... ... Oui, un périmètre de sécurité qui a été mis en place quelques minutes après ce drame, ici sur ce campus situé à Blagnac, donc à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Périmètre de sécurité, vous le voyez sur les images de Maxime Meunier, plusieurs fourgons de police qui sont en place à proximité de ce campus et notamment de la Seine qui s'est déroulée vers 15h45, 15h49 nous dit-on précisément ici à Toulouse. Tout à l'heure il y a un cortège qui est arrivé certainement à bord de l'un des véhicules, devait se trouver le procureur de la République ici de Toulouse qui est venu sur place pour évidemment constater ce qui s'était passé. Il est aux côtés des enquêteurs, Cécile Olivier le rappelait, ce sont les hommes de la police judiciaire, la TG de Toulouse qui pour l'instant suivent cette affaire. A priori le caractère terroriste ne serait pas retenu à ce stade de l'enquête mais pour l'instant on en est au stade des constatations. Il y a quelques témoignages qui sont recueillis évidemment depuis quelques minutes maintenant par les policiers qui sont arrivés sur place ici à proximité de cette Seine qui s'est déroulée donc en tout milieu, au beau milieu de l'après-midi vers 15h45 donc premier témoignage recueilli par les policiers, qui a eu maître de sécurité ici. En tout cas cette Seine a causé un petit peu de panique alors que c'était à la sortie des cours tout simplement. Les étudiants comme les salariés ici à Toulouse s'apprêtaient à partir en week-end et cette Seine a surpris. Le véhicule, on le rappelle, a foncé délibérément sur ce groupe d'individus et c'est en tout cas ce qu'a rappelé le conducteur qui a été interpellé et que lui a été fait par les policiers qui sont arrivés sur place.